bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc en parlant c'était la dernière fois de walkthrough de compagnie of hero starless of valor et on va stacker la deuxième mission de la campagne la poche de la falaise ville assiégée ce sera qu'une question de temps avant que les américains ne reviennent à la charge à train fortifier la ville pour ses forces alliées restant avant qu'une nouvelle pousse américaine n'ait lieu et pour avoir une médaille il faut conserver tout le périmètre donc ça veut dire qu'on peut pas encore se permettre de se replier de l'autre côté de la rue ce qui est d'ailleurs bien dommage et vous aurez besoin de gogat durant cette mission de trois plus précisément parce que tout en fait tout ce que vous détruisez tout ce que vous faites dans la mission précédente est encore pris dans la mission d'après si vous détruisez les ponts pour la dernière mission ça vous évite d'appeler d'autres gogats pour les tours d'appeler de quoi faire sauter ses ponts donc en gros vous prévoyez déjà mission suivante et d'ailleurs je vais pas vous mentir c'est vraiment que peut-être la chose la plus ennuyante c'est pénible il faut dire ce qui est si vous laissez les ponts intacts ça sera très pénible pour la dernière mission faites moi faites moi confiance outman funcke m'a délégué ses responsabilités alors écoutez les américains peuvent arriver à tout moment ils ne nous sous-estimeront pas cette fois alors attendez vous allez voir plus nombreux nous devons défendre nos garnisons si le combat est acharné concentrer toutes les défenses au niveau des traversées de la rivière et quoi qu'il arrive défendez l'église si on échoue tout espoir est perdu ça par contre l'église c'est logique vous mettez un peu de commandant dedans d'ailleurs ils ont mal tourne la caméra ça m'énerve il nous faudra deux mitrailleuses vous voyez qu'ils ont quand même prévu une défense mais les stug alors donc je veux une mitrailleuse là et une là je voudrais quelques escouades de grenadiers aussi il me faut trois que gâte comme j'ai déjà pu le laisser entendre celui-là est directement et celui là il va se poser ici en attendant je vais faire quatre escouades de grenadiers ce n'est pas un exercice chef les américains font pression à l'est les américains j'en fais vite pour arriver je pense que vous en étiez encore douté donc voilà alors pourquoi je fais autant de stug parce que le stug me coûte pas assez cher que ça de manière générale vous pouvez consacrer que son prix n'est pas que si bon j'ai quand même plus de plus rien faut quand même le dire mais le stug c'est en moi une bonne unité pour contrer les chars et non ce sera chiant ce sera gênant quand vous devrez appeler les renforts pour le côté du pont la technique j'en conviens je suis même tout à fait d'accord que ça sera même gênant mais il est qu'un soit prêt mais il est tellement préférable de de faire en sorte d'éviter que l'ennemi puisse traverser que je choisis cette technique autant je préfère perdre du temps parce que il faut conserver tout le territoire je préfère autant perdre du temps avec mes troupes qui mettent plus de temps à traverser et compter sur la formation c'est cette stratégie que j'ai adopté on peut beaucoup on peut m'accontredire mais pas qu'un peu tout à fait d'accord et voilà j'ai fait un choix je trouve c'est que c'est la technique la plus efficace bon là où il a longtemps où j'ai mis mon 88 c'est que bon c'est un peu un coup de bol je vais pas le mentir mais c'est si vous mettez en fait à l'intérieur de ces défenses là il a tendance à tirer un peu dedans donc niveau précision c'est déjà déjà un plus déjà mieux que rien et on constate d'ailleurs que j'ai appelé plein de sucs et que j'ai pas la population pour les faire venir et voilà et celui là je vais mettre je mets tout moi je vais mettre je mets ici on va mettre dans le sud et déjà je vais déjà aussi préparé la mission suivante les bombes sd2 butterfly parce que l'ennemi il va aussi avoir l'idée de réparer les ponts c'est ce qui est ils vont aussi avoir l'idée de réparer les ponts et pour éviter justement qu'ils réparent ces satanés ponts bon d'ailleurs vous voyez qu'il y a plus de plein des deux j'ai déjà un peu plus vite pour la défense pas forcément mon infanterie n'est pas meilleure euh mon... mes chars ne sont pas les meilleurs contre l'infanterie mais bon c'est des chasseurs de chats c'est toujours pratiquant et j'ai maintenant enlevé un bien je vous rappelle que c'était un on peut considérer ça des kamikazes un peu japonais sauf qu'ils s'éjectaient avant c'était une bombe volante une bombe volante et l'ennemi va vraiment attaquer massivement cette mission je vais vous le dire tout de suite est beaucoup plus simple que la précédente parce que déjà de 1 et des blindés c'est pas le même type de blindés avant ils avaient vraiment ils avaient beaucoup avec des altra quand il y a rien c'est surtout ça le le gros prime d'un superintendant ils sont des altra quand il y a rien euh oui il va aller chercher ça en quoi poursuivre le combat comme on s'est mis par vos frères tombés il m'a trompé du boue MGM 42 mine de rien elle fait le café hein donc peut-être qu'avoir plus ça serait peut-être mieux d'avoir des mais j'ai une guerre de propagande et là vous avez tout est content en fait que je trouve le plus utile vous pouvez faire fuir l'infanterie avec ça vous pouvez détruire les gros compositions de main dé détruire vos grosses compositions de manière générale avec le v1 en fait vous avez tout ce qui vous donne une force notre base est attaquée en fait à partir on en fait tout le monde est-ce que on fait tout le monde est-ce qu'ils aiment ou sur peut-être pas ce que c'est au français chef il nous faut des ordres qu'est ce qu'on fait équiper de défense chaque soldat son poste et la console de défense or cet objectif là je ne l'ai jamais compris je n'ai jamais même j'ai même jamais réussi initialement je m'étais dit ça devait être empêché l'ennemi de passer par hautmann funk c'est pas qu'une simple avant-garde c'est une invasion totale laissez moi le temps de réfléchir sécuriser les accès au pont on peut pas maîtriser ses troupes avec nos ressources limitées funk c'est insuffisant mormann préparez ma voiture je je comprends pas en fait ce objectif là du tout comme j'ai dit j'ai commencé nécessairement penser que les minutes devaient pas traverser sauf que j'ai réussi ça et donc après je me suis dit c'était qu'il faut établir des défenses dessus je l'ai fait mais me bombarde un coup d'avion et me détruire même et même quand elles survivent non c'est pas ça je vais dire honnêtement je ne sais pas du tout ce qui vous attendent c'est objectif est-ce que si vous perdez est-ce que sur les tifles est-ce que si vous perdez le territoire je ne sais pas du même temps j'ai même tenté de mettre des 88 pour vous dire toujours rien mais par contre je suis sûrement une compréhension vraiment tranquille même Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Surtout qu'il y a des Pershing qui arrivent Pershing étant considéré à l'époque comme un chargour américain Qui tellement il était bien que c'était un chargour Qui a été reclassé suite à la guerre Il était quand même reclassé en char moyen Parce que comparé à un TIG Le TIG était quand même mieux blindé Il était largement mieux équipé Le Canon 90 s'équivaut en gros au Canon 88 Mais au final voilà... Et là c'est vraiment la base de l'unique Et là c'est vraiment la base de l'unique Et voilà qu'est-ce que j'ai là ? Deux sections de Panzer Grenadier Et là on constate que mes bazookas sont quand même très pratiques Je croyais que j'allais en avoir fait trop en fait Mais en fait non Et finalement ils tiennent en fait Tant que mes bazookas tiendront ça sera bon Et je vais pas vous mentir là c'était un peu la dernière attaque Un peu la dernière chance Parce qu'ils ont quand même empêché leur chargée plus haut Et on a tenu Vous constatez que j'ai encore tous mes TIG Tous mes chars Mais j'ai perdu des flacs Et d'avoir perdu je peux vous dire que pour la mission suivante C'est pas plus molle D'ailleurs je vais même m'enatomiser moi-même Parce que j'aurais besoin en fait de redéployer pour la mission suivante Tout simplement Et que ce moyen qu'il y a pour redéployer c'est qu'il soit détruit Donc on est très simple Comme le centre est bloqué Je vais vous montrer à l'attachement Je vais vous montrer à l'attachement Je ne sais pas ce que ça fait Ah bah après ça fait Comme je vous l'ai dit Je vais vous montrer à l'attachement 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 Je vais vous montrer Et Hugo L4 qui vous présente Pour un chasseur de chars Je vous donnerai mon avis dessus Afin de cette campagne Nous avons plus de 88 Bonne nouvelle avec ça au moins On serait plus restreint par au moins cette population Et au nord j'ai encore Mes sections de Panzergon a dit Donc c'est vraiment bien Ça se passe plutôt bien Je ne peux pas dire grand chose Qu'est-ce que vous voulez que je dis L'avantage c'est qu'au moins L'avantage de ces missions Ce que je trouve c'est sympathique C'est qu'il y a beaucoup d'action Il y a beaucoup d'exposition Et on constate que mine de rien Il n'y a pas de chute de FPS Parfois quand je dépasse ma carré Quelques petites chutes de FPS Mais globalement ça reste stable Parce que tout à l'heure on peut dire Vraiment au chapeau Un relique à l'époque Ils ont quand même fait un jeu Qui était quand même très bien optimisé Avec un bon moteur graphique Donc ce côté-là On ne peut pas nier Qu'ils ont quand même fait un très bon travail Par contre On ne peut pas nier aussi Qu'ils ont Tente d'arnaquer les gens Avec cette extension Je sais qu'à ce que je dis Il n'y a quand même pas de même Ne vous inquiétez pas Je me rends compte Vous comprendrez très vite pourquoi Parce qu'après Ça rajoute tout le contenu certes Ce gars Mais ça rajoute aussi Tout le contenu multi Et je vais quand même vous présenter Ce qu'elle rajoute Je ne vais pas vous lancer les modes Parce que Voilà Vous en trouverez Sur internet Mais voilà Je vous présenterai quand même Ce que ça rajoute Les différents modes C'est cette qualité ou pas C'est cette qualité ou pas Je pense que Vu déjà Comment je le dis Je pense Je vais vous deviner Déjà ma réponse Quand vous avez des unités Qui savent viser Le Panzerschreck Après tout Panzerschreck Qui sont Je veux dire Tueurs de chars Pour ceux Qui adorent savoir La définification des termes Et Je peux dire une chose Je suis d'accord avec eux Le Panzerschreck C'est vraiment un tueur de chars C'est considéré comme Le meilleur Panzerroquette de l'époque C'est vraiment une arme C'est exceptionnel De par sa conception Et on y croit Et on y croit Le Panzerroquette Américain est beaucoup moins efficace Je ne sais pas Je ne peux pas l'expliquer Tenez que je n'ai pas Une connaissance technique Pour expliquer Cette supériorité du Panzerschreck Si jamais quelqu'un sait pourquoi Je suis vraiment curieux Je suis curieux de savoir pourquoi Et moi je vais remplacer maintenant Par Des stug Si j'ai mis points Bon panthère On constate quand même Qu'il fait quand même le café Je suis contre le fait Qu'il capture mon bâtiment Le problème c'est que là En fait Vous voyez Ça vous épuise Parce que Vous n'avez pas beaucoup de ressources C'est juste pour dire Que vous êtes un peu en trou Et ça Ça ne sert plus à rien Maintenant Vous voyez Je vais encore vous prendre Une vieux vague Mais on va encore se prendre Mais On pose la question Je pense qu'on s'en prend encore Parce que là Je pense qu'il y a une solution A assez furie Vous avez l'air que je manque Plus Ce qu'il fallait tenir Par contre C'est vrai que Peut avoir de points d'effectifs Peut avoir de 88 C'est vrai que c'est génial Est-ce que j'ai l'impression La section de la boue vafeu D'accord Eh Je n'y avais pas vu Il y avait une section Cadeau Là-haut J'ai pas ma section De la boue vafeu Bon bah Quand on n'a pas de section De la boue vafeu On répare Les panzers gonadiers Ah parce que c'est ça La section de la boue vafeu Donc Ah si j'en ai bien eu Vous avez une troupe là-haut J'avais totalement oublié Prenez-la Ça fera toujours des troupes en plus Pour récupérer des mitrailleuses Ou des mortiers Nous avons perdu Une unité On a liquidé L'unité ennemi Notre base est attaquée Nous sommes en pleine combat Avancez à couvert Je vous rejoins les gars Je suis vraiment un cours de ressources Vraiment C'est la déch... J'ai plus de ressources J'ai plus rien J'ai... Mais où on vient ? Alors ouais Et j'aimerais vite en fait que ça se termine Je sais plus combien de bacs Il faut que j'arrête Mais je ne vais pas pouvoir tenir Encore bien longtemps Avec... Ça peut être Tout simplement Il est un de mes troupes J'ai... Et là il est pantin par contre Qui fait un demi-tour comme ça Alalala Il veut mourir C'est pas possible Et au nord aussi Là je suis en train vraiment Je ne vais pas vous mentir Je ne vais pas repartir Je ne peux plus Je ne peux plus Je n'ai plus de poings Je n'ai plus d'armée Je suis d'accord de me donner à fond Pour tenter de me défendre Mais les gars, vous m'expliquez comment je peux défendre encore plus, là, c'est fini. Ah, il se replie, c'est-à-dire que c'est fini. Il se replie, c'est-à-dire que c'est fini. Enfin, non, non. Enfin, j'espère bien. Vous voyez ce qu'il me reste en Maltares ? Rien. J'ai plus de ressources, j'ai... J'ai même pas de quoi appeler une section, c'est... Et y'a de niveau au char, donc là, je vais pas vous mentir, j'ai totalement goûté. Je pense que j'ai goûté. Je dis honnêtement, je ne peux plus. Je ne peux plus combattre, quoi. J'ai plus d'armée, j'ai plus rien, j'ai... Et j'ai... J'ai même plus de quoi me défendre, en fait, c'est... C'est triste, ça. J'ai plus de quoi me défendre... Mon panthère est mort, là. Qu'il n'y ait plus de panthère, il n'y ait plus d'armée, il n'y ait plus d'armée, il n'y ait plus de troupes. J'ai plus rien du tout, en fait. J'ai plus l'idée, puis... J'ai plus de prévu, c'est ça, je comprends pas, il n'y a plus de plus rapidement que ça. Attends, on tape une vague de pershing, mais autant, on tape pas autant. Attends... Quoi ? Oui, 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 oui. Hoppang Funk, on a un contact radio à la fondement. Ils veulent vous transmettre les ordres. C'est pas trop tôt, on va se parer d'ici. C'était vraiment tendu, je pense ! C'était vraiment tendu ! J'ai un avion qui s'est abattu, je crois. Ah ouais, c'est le gars ! Le signal est très faible. Vos ordres sont les suivants. Vous devez vous emparer de train jusqu'à ce que la 7ème armée ait évacué la poche. On vous entend toujours pas. Je vais essayer autre chose. Voici vos ordres ! Soldats, je suggère de partir sur le champ. Partir ? Tant que les Allemands se feraient un passage jusqu'à train, on doit laisser l'accès ouvert. Bravo, S. Félicitations. Vous êtes promu au grade d'Overlightenment avec effet immédiat. Vous pouvez rester si vous voulez. La 7ème n'a pas atteint la ville. Si vous partez, vous désobéissez à un ordre direct du haut commandement. Mais pour le haut commandement, l'ordre n'est jamais arrivé jusqu'à train. Tous ceux qui ne veulent pas mourir ici sont libres de se joindre à moi. Sinon, bonne chance, soldats ! Nous avons compris cette mission. J'ai eu très très chaud. Donc, au début, ne faites pas un même erreur que moi, donc vous préparez tout de suite vos... Après, en fait, une section de la Louvre à feu, comme ça vous pouvez remettre des 88. Ça, ça m'a vraiment manqué pour la suite. Vous l'avez vu, une fois que j'avais plus de 88, j'étais là. Ah ! Sinon, ça devrait plutôt bien se passer. Si vous mettez les 88, vous gardez des chars, vous voyez au sud et au nord, au centre de l'infanterie, ça passera normalement. Bon, voilà, nous avons gardé garnison. Comme je l'ai dit, je ne sais pas quand faire objectif secondaire, donc je ne suis même pas embêté à la faire. Et ainsi, une d'assaut générale conserve tout à toi. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que vous passez un agrément à ma compagnie. Je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à tchao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada